Le métier d'hôtesse de l'air a considérablement évolué depuis les années 30. Voici quelques phases de son évolution à travers les décennies. Entre les années 30 et 40, les hôtesses de l'air devaient être des infirmières diplômées et leur travail consistait principalement à assurer la sécurité des passagers pendant les vols. Bien souvent, elles devaient avoir moins de 30 ans et être célibataires pour ne pas avoir aucune restriction pour pouvoir voyager à travers le monde. Entre les années 50 et 60, les hôtesses de l'air étaient considérées comme glamour, étaient commercialisées de même par les compagnies ailes. Elles devaient être jeunes, célibataires et attirantes. Leur trage principal était de fournir un service client aux passagers, y compris le service des repas et des boissons. Entre les années 70 et 80, on a de plus en plus d'hommes qui commencent à exercer ce métier. Le rôle des équipages se professionnalise et les compagnies aériennes commencent à exiger une formation plus approfondie. Cela comprenna bien sûr le service à la clientèle, mais également les premiers soins et la gestion des situations d'urgence. Entre les années 90 et 2000, les équipages ont commencé à assumer davantage de responsabilités en matière de sécurité des passagers, notamment en surveillant les menaces terroristes. Le travail est également devenu plus exigeant physiquement, car les compagnies aériennes avaient réduit le nombre de personnels à vie commerciale, PNC, sur bien des routes. Entre les années 2010 et 2020, avec l'essor des compagnies aériennes à Bavry, les équipages ont dû s'adapter aux nouvelles conditions de travail et aux attentes des clients. Ils sont désormais tenus de travailler de longues heures, avec moins de pauses, et doivent être capables de gérer des passagers et des situations plus difficiles. De plus, la pandémie a entraîné bien de nouveaux défis en termes de santé et de sécurité pour les équipages. Aujourd'hui, le métier de PNC continue d'évoluer. Des nouveaux services sont disponibles à la carte pour les passagers qui voyagent en classe économie, alors que les services offerts en première classe sont dignes d'un hôtel 5 étoiles. Discrétion et disponibilité sont les deux mots-clés qui représentent bien notre travail en classe prévia. Le métier est moins glamour, mais on a toujours ce regard envieux de certains passagers lorsqu'on marche en uniforme à travers le terminal. Pour plus de vidéos, rejoignez-moi sur YouTube, la chaîne Célecteur Voyage. Merci. Merci.